Musique 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 Alors mon vieux, à la fin Musique 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 Ça y est, tout le monde est bien installé ? Alors c'est parfait, bonsoir à toutes et tous, chers diplômés, chères familles, chères directrices et directeurs d'établissement, chères praticiennes et praticiens formateurs, Madame, Monsieur en vos titres et fonctions, et vous tous qui nous suivez sur tablette, smartphone, ordi, bimer, aux quatre coins du canton et bien au-delà. On l'a assez dit, cette année 2020 n'est définitivement pas comme les autres. Alors vous savez pourquoi, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin, Tout avait été organisé pour vous accueillir et pour vous offrir une belle fête, ici au Swiss Tech Center. Mais en ces circonstances particulières, la HEP Vaux a réinventé un scénario pour que cette cérémonie de remise des diplômes puisse malgré tout rester un précieux souvenir pour chacune et chacun d'entre vous. Où que vous soyez, merci de vous être connectée pour passer ce moment avec nous. Les premières personnes qui souhaitent s'adresser à vous ce soir sont évidemment Madame la conseillère d'État, Céssla Amarelle, chef du département de la formation, de la jeunesse et de la culture, et Monsieur le recteur de la HEP Vaux, Thierry Lias. Je leur cède la parole. Chères lauréates, chers lauréats, Cette célébration qui couronne votre passage à la HEP se déroule malheureusement dans un format inédit. Il s'agit, vous le comprenez bien, de respecter les normes sanitaires. Mais les écrans, les masques, les distances spatiales, tout le dispositif qui nous permet de lutter contre la propagation du virus ne doit pas gâcher cette cérémonie. Aujourd'hui, vous allez vivre un véritable rite de passage, vous allez célébrer un moment clé de votre parcours personnel et professionnel, un moment que vous allez fêter comme il se doit. Chacune et chacun d'entre vous a suivi son propre chemin au cours duquel vous avez découvert l'envie de transmettre des savoirs. Vous avez aussi franchi la porte de la HEP afin de devenir enseignant. Et vos efforts sont maintenant couronnés de succès. C'est à vous, ça y est, vous l'avez fait, bravo à toutes et tous pour votre diplôme. Vous l'avez fait dans cette période chamboulée, si particulière, marquée par le semi-confinement de ce dernier semestre. Et puis, vous l'avez fait dans des conditions difficiles, certes, mais en vous adaptant, en vous épaulant, vous avez su faire preuve d'une souplesse admirable. Et vous l'avez aussi fait grâce à l'aide des collaboratrices et des collaborateurs de la HEP qui ne se sont pas ménagés au cours du dernier printemps et de l'été. Et j'en profite pour leur adresser un chaleureux merci. Il faut aussi savoir qu'au cours de ces derniers mois, vous avez su aussi garder votre motivation jusqu'à la ligne d'arrivée mieux. Je sais que vous êtes nombreux à vous être engagés pleinement pour soutenir vos futurs collègues enseignants, voire assurer des remplacements. J'ai eu de nombreux échos de la qualité de votre travail, de votre investissement aussi. Et je me réjouis beaucoup de vous compter désormais pour beaucoup d'entre vous dans les rangs des enseignants et des enseignantes de ce canton. Vous êtes maintenant à l'aube de votre parcours professionnel. Et malgré la crise sanitaire qui se poursuit, de nombreuses perspectives s'offrent à vous, tant au travers des projets portés par le département qu'au sein de la gestion quotidienne de vos classes. Et aujourd'hui, l'introduction du numérique, le concept 360 ou la durabilité sont parmi les thématiques phares que vous allez pouvoir porter. Vous le savez sans doute déjà, le métier d'enseignant que vous vous apprêtez à embrasser joue un rôle fondamental dans le bon fonctionnement de notre société. L'école dont vous constituez la relève unit la jeune génération à notre culture. C'est l'école qui forge le lien social et l'identité. C'est l'école qui est l'activité la plus fondamentale à toute société. Et vous allez devenir les ambassadeurs de celle-ci. Pour accomplir votre mission, je fais confiance à votre enthousiasme et aux compétences que vous avez pu acquérir et affûter au sein de la HEP. Enthousiasme, compétences, ce sont certainement les qualités principales qui vous permettront de relever le gant, de relever ce beau défi professionnel qui vous attend afin de vous épauler tout au long de votre parcours. Vous pourrez aussi compter sur la HEP qui sera présente pour vous, pour vous accompagner dans ces changements, que ce soit par le biais de la recherche ou grâce à la formation continue. Et puis aussi, il faut savoir, chers lauréates et chers lauréats, vous voilà donc au seuil d'une nouvelle vie professionnelle qui s'accompagnent d'un beau défi à relever, contribuer à faire des élèves de ce canton les acteurs responsables du monde de demain. Merci à tous, bravo, bravo à toutes et tous et excellente fête. Merci. Maintenant, j'ai le plaisir de vous annoncer M. Thierry Diaz, qui est le recteur de la Haute École Pédagogique Vaudoise, qui va vous dire également un mot. Chers diplômés, chers diplômés, je souhaite tout d'abord vous adresser à toutes et à tous mes sincères et chaleureuses félicitations pour l'obtention de ce diplôme qui couronne votre parcours au sein de notre Haute École Pédagogique du canton de Vaud. Mener un tel projet à son terme est un succès, dont vous pouvez être fiers. Ce diplôme d'enseignement que vous allez recevoir valide des compétences hors normes, celles qui font de vous des spécialistes de la transmission des savoirs, des professionnels de la compréhension des processus d'apprentissage et des experts de la gestion des situations complexes. Je vous engage à porter haut cet étendard de spécialistes de la pédagogie. De nombreuses contraintes vont ponctuer votre parcours professionnel. Plan d'études, chantiers départementaux, attentes des parents, exigences sociétales, demandes institutionnelles en termes de qualifications professionnelles toujours plus pointues, adaptations aux révolutions numériques, etc. Autant de jalons qui vous ramèneront sans cesse à cette dimension essentielle du métier que vous avez choisi, la formation. La formation des professionnels de l'enseignement que vous êtes ne se termine pas lorsque vous quittez l'école qui vous a formé, même si elle est haute. Cette formation se déploiera tout au long de votre carrière, arc-bouté sur des compétences professionnelles que vous ne cesserez de développer, sur une expérience humaine qui ne cessera de vous enrichir. Et quels que soient les écueils inévitables, ne boudez jamais le plaisir d'enseigner. C'est là que se niche votre pierre philosophale. Le plaisir d'enseigner, c'est se montrer capable de construire des projets pédagogiques, personnalisés, novateurs et ambitieux. C'est jouer sa propre interprétation dans une partition réglée. Le plaisir d'enseigner, c'est aussi faire pétiller les cerveaux, c'est mettre les intelligences à l'affût, c'est donner le goût de la découverte, la soif d'apprendre. Y a-t-il mission plus formidable ? Chers diplômés, chers diplômés, En prenant vos fonctions à la rentrée 2020, n'oubliez pas l'immense responsabilité qui est désormais la vôtre, transmettre des savoirs à tous les élèves. C'est donner à chacune et à chacun une vraie chance de trouver sa place dans une société ouverte, innovante et donc porteuse d'avenir. Je vous remercie pour votre attention et vous renouvelle toutes mes félicitations. Et ça, c'est la machine à café. Vous allez voir, on a une ambiance super. Bonjour ! Vous êtes la nouvelle. Oui. Vous verrez ici l'ambiance, c'est... Super. Elle est là. Bienvenue. Merci. Alors vous allez voir, la salle des maîtres, c'est le lieu. Super. Oui. Détente. Relaxation. Je me réjouis beaucoup. Coucou Nîmes. Coucou Nîmes. Merci à Madame la conseillère d'État et à Monsieur le recteur. Merci également à la troupe d'improvisation théâtrale Improvisanion. Comme leur nom l'indique, ils nous viennent de la région nyonnaise et de la Côte. Elles nous accompagnent ce soir avec des sketchs qui devraient vous évoquer quelques scènes connues de votre quotidien. Allez, c'est le moment d'annoncer les noms des diplômés et diplômées de la première filière, le précieux sésame que vous avez reçu par courrier, l'objet central de la soirée. C'est ce diplôme qui couronne votre parcours et que vous avez déjà entre les mains. Et l'avantage cette année, contrairement aux éditions précédentes où on demandait au public de contenir les acclamations, les applaudissements et autres utilisations d'engins pyrotechniques pour entendre bien comme il faut le nom de chacun, eh bien c'est que devant vos écrans, vous avez l'autorisation de faire tout le bruit que vous voulez. Alors faites-vous plaisir, après c'est vous qui vous arrangez avec les voisins. On va commencer avec la filière post-grade dont fait partie Marlise qui adresse à tous ce joli message. Toujours y croire, garder l'espoir pour comme ce soir, enfin savourer sa victoire. La parole est à Amor Hidel, responsable de la filière post-grade. Savez-vous qu'environ 20% des étudiantes et des étudiants de la HEP sont des participantes et des participants post-grade ? Ça fait plus de 600 personnes. Ce sont pour la plupart des enseignantes et des enseignants en fonction qui continuent à se former, à obtenir des diplômes de formation continue et à développer leurs pratiques d'enseignement. Les diplômes post-grade permettent ainsi de remplir différentes fonctions dans les écoles pour ne citer que quelques exemples, médiatrice ou médiateur, directrice ou directeur, bibliothécaire scolaire, déléguée ou déléguée à la promotion de la santé, enseignante spécialisée en français langue seconde, spécialiste en accompagnement et coaching ou encore praticienne formatrice ou praticien formateur. Vous voyez donc que la carrière enseignante n'est pas toujours plane et qu'il peut y avoir beaucoup de mobilité pour les enseignantes et enseignants au sein de leur école. Entrer dans une formation post-grade, c'est s'impliquer pendant plusieurs semestres dans son développement professionnel, c'est se former de façon continue tout en continuant à exercer son métier, c'est investir du temps dans le développement de ses compétences afin d'améliorer l'enseignement, l'apprentissage des élèves et l'école dans son ensemble. A toutes les diplômées et tous les diplômées post-grade, je voudrais ce soir vous adresser mes remerciements pour cet investissement, vous féliciter pour votre réussite et vous souhaitez une très bonne continuation dans votre carrière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Oh la bonne journée qui s'annonce ! Pfff, c'est agir. Félicitations aux diplômés de la filière post-grade. Vous savez, c'est la quatrième fois que j'ai la chance de présenter la cérémonie de remise des diplômes de la HEP Vaud. Et je dois bien vous avouer que mon plus grand regret cette année, c'est de ne pas pouvoir voir vos habits de lumière. Je serais curieuse de savoir si à la maison, sur votre canapé, vous vous êtes quand même mis sur votre 31 ou si vous êtes resté en training. Allez, montrez-moi ! Avec une petite story ? C'est pas compliqué ! Vous faites une story, vous me montrez où vous êtes, avec qui ? C'est comment l'ambiance chez vous ? Hashtag HEP Vaud, on republie toutes vos stories sur Instagram. En attendant, on passe à la suite avec la remise des prix de la filière pédagogie spécialisée. Avant de décoller comme Rosa Chiara, et de vous envoler vers de nouvelles aventures comme Géraldine, voici le mot de sa responsable, Nadine Diok. C'est par écran interposé que j'ai le plaisir de vous féliciter au nom de la filière pour la réussite de votre formation et l'obtention de votre master et diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée, orientation, enseignement spécialisé. Un grand bravo à vous toutes et tous. Je vous souhaite plein succès dans la poursuite de votre carrière professionnelle auprès d'élèves à besoin particulier. Je terminerai par ces quelques mots. Enseigner, selon Mérieux, c'est faire le pari et le tenir. Non seulement que chaque enfant est éducable, qu'il y a toujours quelque chose à faire pour lui et avec lui, mais que, comme enseignant ou enseignante, on a le pouvoir de contribuer à ce qu'il y parvienne. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Alerte rouge, alerte rouge ! J'ai perdu Antoine, vous l'avez pas vu ? Il est peut-être parti par la porte ou la fenêtre, je sais pas, il... Mais t'as essayé d'appeler quelqu'un ? La police, le directeur ? Enfin, t'as averti des gens ? Ben non, pas encore. Hier encore, il était dans son bocal. Tu parles du phasme ? Oui, Antoine ! Oui, Antoine. Vous l'avez pas vu ? J'en ai absolument besoin pour mon cours. Félicitations aux diplômés de la filière pédagogie spécialisée. Sans attendre, on va passer à la suite avec la filière masse secondaire 2. Depuis la rentrée dernière, comme Alain, vous avez fait le grand saut. On le remercie d'ailleurs au passage pour sa jolie carte postale. Avant de voir défiler vos noms, on écoute votre responsable de filière, Sophie Marchand-Raymond. Chers diplômés, malgré les conditions particulières de cette remise de diplôme, je souhaite vous féliciter au nom de la filière enseignement secondaire 2 pour l'obtention de votre titre. Vous terminez cette année de formation qui, je le pense, a pu vous paraître longue et courte à la fois. Longue car elle vient comme une dernière étape d'un cursus académique déjà très conséquent, sésame pour l'accès à une profession que certains d'entre vous ont découvert mais que d'autres pratiquaient déjà depuis plusieurs années. Et courte en même temps, car très dense, entre cours à la HEP, stage aux quatre coins du canton et tout ce qui vient en plus de la formation mais qui caractérise les étudiants de la filière. Charge de famille, emploi en parallèle, voire reconversion professionnelle complète. Une année qui s'est en plus retrouvée bouleversée par la mise à distance des enseignements, tant à la HEP que dans vos lieux de stage. Pour certaines et certains, ceci a considérablement compliqué votre formation. Malgré tout, vous avez tenu bon et vous pouvez maintenant débuter votre carrière dans l'enseignement. Une carrière que je vous souhaite riche, en particulier en contact humain, essentielle dans un métier tel que le vôtre et dont nous apprécions peut-être encore un peu plus la valeur ces derniers mois. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Un grand bravo à toutes les diplômées et tous les diplômées de la filière masse secondaire 2. Au tour maintenant de la filière master secondaire 1, petit clin d'œil de Nora dans sa salle de classe, avec un sourire qui laisse penser que sa nouvelle aventure se passe bien. Et c'est évidemment ce qu'on vous souhaite à toutes et tous. La remise des prix et les mots de Michele Porretti. Bonsoir à toutes et à tous. Au nom de la filière secondaire 1, je tiens à vous féliciter pour l'obtention de ce titre qui atteste à la fois de vos connaissances et de vos savoir-faire. Une étape importante de votre parcours personnel et professionnel s'achève aujourd'hui. S'il faut profiter de cette halte bien méritée, l'enseignement au secondaire 1 vous réserve quotidiennement de nouveaux défis pour lesquels il n'existe pas forcément de solution toute faite. Je vous encourage donc à poursuivre votre chemin en continuant à interroger votre pratique, en dialoguant avec vos collègues, en puisant dans les travaux de recherche et en prêtant une attention sans relâche à ce que disent, font et apprennent vos élèves. Cela vous permettra peut-être de retrouver chaque jour le plaisir de faire vivre à votre manière le métier d'enseignante ou d'enseignant. Certes, un des plus beaux et passionnants, mais aussi un des plus complexes. Félicitations donc à toutes et à tous et bonne route. Sous-titrage ST' 501 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 Elle a aussi confirmé que l'enseignement s'instrui et se nourrit dans la relation Il ne peut donc se résumer à la transmission d'activités et de contacts sur Zoom. L'école à besoin de professionnels formés et reconnus comme vous, pour accompagner au mieux les élèves dans leur développement. Il est indéniable que de nombreux parents ont réalisé durant le semi-confinement la tâche complexe que vous accomplissez chaque jour avec leurs enfants. Votre mission est donc immense et surtout magnifique ! Enfin, remettre des prix aujourd'hui a un sens particulier pour la société pédagogique vaudoise. Elle démontre sa volonté de rester à vos côtés, par beau ou mauvais temps, comme elle l'a été durant cette période de semi-confinement. Et elle continuera à l'être tout au long de ces prochaines années. Pour conclure, je vous félicite toutes et tous pour votre diplôme et bien évidemment de sincères félicitations aux lauréates et lauréats des prix SPV. D'avance, merci à vous toutes et tous pour le professionnalisme et l'énergie que vous allez offrir à notre école vaudoise. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous. Bonjour. Mon mémoire s'interroge autour de la réglementation des tenues vestimentaires des élèves dans le secondaire 1. C'était jusqu'à peu un sujet très peu abordé à la fois par les médias et par les politiques et encore moins dans la littérature scientifique. Dans le canton de Vaud, une seule loi régit les tenues vestimentaires des élèves et celle-ci stipule qu'ils doivent porter des tenues vestimentaires décentes. Le but de mon travail était d'explorer l'application de cette loi. Pour cela, j'ai interrogé les professionnels des établissements à la fois sur leur représentation concernant la décence et sur leur pratique face aux tenues vestimentaires des élèves. Les résultats montrent qu'il y a très peu d'accords, beaucoup de divergences sur la question des représentations de la décence et sur les pratiques face aux tenues vestimentaires des élèves et que malheureusement, les tenues des filles font l'objet de beaucoup plus d'interdictions que celles des garçons. Je vous présente mon mémoire intitulé Naramus ou comment apprendre à un élève autiste à comprendre un album de littérature jeunesse. Il est né de la rencontre d'un petit garçon de 6 ans que j'ai surnommé Léo, atteint d'autisme et scolarisé en deuxième année primaire. Léo avait de grandes difficultés à participer au moment de lecture collective, ce qui m'a amenée à chercher des pistes pour l'aider à comprendre les textes lus en classe. J'ai découvert la série Naramus de Seb et Guagou qui propose des pistes concrètes que j'ai mis en place avec Léo et ses camarades dans sa classe ordinaire. Ce mémoire démontre deux choses. D'une part, la nécessité d'enseigner aux jeunes enfants à comprendre les textes qu'on leur lit et d'autre part, la possibilité pour un enfant avec TSA de recevoir un enseignement dans un cadre inclusif. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, mon mémoire s'inscrit dans le champ de la sociologie de l'enfance contemporaine qui vise, entre autres, à considérer la capacité d'action de l'enfant ou son agency et puis à s'intéresser à sa propre manière de percevoir le monde social. Pour cela, j'ai fait des entretiens avec des enfants de 4 à 6 ans et je me suis intéressée à leur représentation conjugale. Qui est amoureux de qui et qui sont les couples légitimes et illégitimes ? Et avec ça, j'ai pu montrer que la force normative d'enfants d'un si bas âge était notamment hétérocentrée, influencée par la classe et la race et puis on observe du coup avec cette approche intersectionnelle la force normative qui agit déjà sur eux. J'ai aussi pu montrer leur capacité d'action dans un tel dispositif qui vise en premier lieu la recherche et leur capacité finalement à s'approprier un tel dispositif, à changer les règles, à se les approprier, à poser eux-mêmes des questions à la chercheuse et puis à reconfigurer finalement tout le cadre de l'enquête. Donc ça m'a permis aussi de montrer l'importance de penser des recherches avec les enfants et non seulement sur eux et à nous distancier de nos représentations adultocentrées. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était tellement bien ce matin, tu te rends même pas compte. Il y avait une telle connexion dans ma classe. Je sais pas, ils étaient là, ils étaient avec moi, hyper réveillés. C'était dingue. T'as déjà quelle classe toi ? C'est la 11VG2. Et toi ? La 9VP. Ils sont tellement exubérants. Excuse-moi. Félicitations aux lauréats des prix. On passe maintenant au prix Vie, qui récompense chaque année un ou plusieurs étudiants pour leur implication exceptionnelle dans la vie du campus. Cette année, le prix est remis à Sébastien Chiez ainsi qu'à Jean Imboden pour leur engagement actif au sein du comité des étudiants durant leurs années à la HEP Vaud. Cette année, j'ai la chance de recevoir le prix Vie de la HEP. Le prix Vie, qu'est-ce que c'est ? C'est un prix qui remercie chaque année un ou plusieurs étudiants pour le temps qu'ils ont investi dans l'institution. Et cette année, j'ai la chance de le recevoir. Par rapport à mes années à la HEP, ce que je vais en retenir durant longtemps, je pense, c'est les divers événements qu'on a pu réaliser au sein du comité. Et ces événements nous ont permis à nous, en tant qu'étudiant, de rencontrer d'autres personnes, d'autres étudiants, de faire connaissance. Donc pour moi, les événements que je vais retenir, ce sera surtout les fêtes de fin d'année, mais également les Laser Games, où là, toutes les branches et toutes les étudiants de différentes années de HEP se rencontraient. Donc c'était des super souvenirs que je vais garder. Pour ce prix, j'aimerais remercier la direction de me l'avoir offert et également de nous avoir appuyés en tant que comité des étudiants durant ces quelques années. J'aimerais aussi remercier les membres du comité, actuels et aussi précédents, qui ont mis de leur temps dans ce projet. Et j'aimerais également passer la parole à Jean Imboden, qui a été avec moi aussi ces trois années à la HEP. Alors, comme l'a dit Sébastien, j'ai aussi fait partie du comité des étudiants durant ces trois dernières années. Ça a été une super aventure pour ma part, à la fois en tant qu'étudiant, qui m'a permis d'avoir des événements en dehors des cours, de rencontrer du monde et de faire de l'activité des fois que j'ai découvert durant ces événements. Et aussi en tant que membre du comité, pour notamment devoir organiser ces événements, avoir une certaine gestion administrative, savoir comment ça fonctionnait. C'est toutes des choses qui sont utiles dans l'équipe d'enseignants. En tout cas, je remercie l'équipe qui est aussi encore là maintenant. Et je sais qu'ils vont faire des événements super et que du coup, les étudiants vont continuer à apprécier et à se rencontrer. Bravo à vous pour cette distinction dans cette année toute bizarre. Good job ! Last but not least, cher diplômé, le directeur de la formation, Cyril Petitpierre, a lui aussi un message pour vous. Il s'adresse à vous depuis les nouveaux locaux de la HEP, à Sébillon. Chers diplômés, chers diplômés, Dès ce soir, vous êtes 600 à pouvoir porter le titre réglementé au plan national d'enseignant diplômé ou d'enseignant diplômé. Et 70, celui de pédagogue spécialisé diplômé ou de pédagogue spécialisé diplômé. Toutes et tous, vous devez être fiers du parcours accompli, des résultats obtenus, des compétences acquises durant le temps de votre formation et que vous pouvez désormais mettre en service des élèves ou de vos collègues enseignants. Cette réussite ne constitue pourtant qu'une étape. De manière brutale, comme au printemps dernier ou plus lente, l'école va sans doute se réinventer, se préoccuper encore mieux des élèves qui décrochent, concevoir des parcours plus individualisés, préparer à tous ces métiers de demain qui n'existent pas encore. Ces perspectives donnent le vertige. Surtout lorsqu'on est comme vous, déjà confronté aux défis quotidiens de la classe, celui des apprentissages d'une vingtaine d'enfants ou d'adolescents, celui du temps qui manque toujours pour préparer, corriger, comprendre les difficultés, réactiver ses propres connaissances, inventer un nouveau dispositif didactique. Face aux défis d'un monde qui change, comment assurer votre nouveau métier dans le long terme ? Tout d'abord, n'oubliez pas de cultiver votre plaisir. Celui-ci se nourrit des progrès d'un élève, de la réussite d'un projet de groupe ou encore d'une magnifique production. Dans la durée, le plaisir s'entretient aussi de votre capacité à nourrir votre propre intellect, à employer des problèmes, à trouver des solutions avec d'autres, bref, à prendre le temps de continuer à vous former. Depuis quelques semaines, vous vous retrouvez dans une école pour enseigner une ou quelques disciplines dans plusieurs années de programme ou onze disciplines dans une seule classe. Votre école se trouve dans un centre-ville, un quartier de grands immeubles ou un village viticole, proche de Genève ou dans la Broie. Vous avez des collègues qui collaborent ou non, bref, vous vivez le passage d'une formation de base, forcément générale, à sa mise en œuvre concrète, forcément locale. C'est une étape déstabilisante, parfois compliquée, très chronophage. C'est pourquoi je vous incite à prendre, sans tarder le temps, de continuer à vous former, pour entretenir votre plaisir, peut-être pour moins vous sentir dépassé. Chacune et chacun de vous peut nous solliciter pour un accompagnement individuel sur mesure, pour lancer un projet ou pour surmonter une difficulté. Avec l'aide du répondant de formation continue de votre établissement, votre équipe peut demander une formation collective sur mesure, créée directement en fonction des préoccupations du groupe. Ce soir, nous en aurons aussi plus de 300 professionnels qui se sont engagés dans un diplôme additionnel, dans une formation post-grade ou dans un nouveau master, et qui l'ont réussi. Faites comme elle et comme eux. Ne manquez pas l'occasion de continuer à apprendre, d'avancer avec des collègues, de consolider ou de régénérer votre pratique professionnelle avec l'appui de la HEP. N'oubliez pas de vous ressourcer pour maintenir votre plaisir, pour construire des compétences et découvrir celles des autres. À bientôt. T'as l'air pensif. Ouais. Je pensais à la vue du 8ème, à la HEP. La HEP te manque ? Non. On va se faire une pizza après ? Une pizza ? Tu vois, t'es nostalgique. Voilà les amis, on arrive presque à la fin de cette cérémonie virtuelle. Encore un immense bravo à vous toutes et tous pour votre travail et vos efforts. Que la nouvelle aventure qui débute soit excitante, vibrante, passionnante, qu'elle soit de celle que l'on n'oublie pas. Merci d'avoir été avec nous, chez vous, en famille, sur les réseaux. À défaut de la traditionnelle photo des diplômés, postez vos photos de votre soirée avec le hashtag HEPVos. Et restez encore quelques secondes avec nous, on a un dernier message pour vous. au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501